Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin. Je vous souhaite la bienvenue au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Je salue le public présent dans la salle, sur les gradins de ce théâtre Claude Lévi-Strauss. Je salue également notre public en ligne, car tous nos échanges de la journée seront retransmis en direct sur la chaîne YouTube du musée. Comme vous pouvez l'imaginer, ce dispositif hybride nous est imposé par les contraintes sanitaires. Cela étant, les circonstances ne manquent pas de vertu. Le canal numérique offre en effet à nos intervenants la possibilité d'être entendu au-delà de ces murs, par un public plus nombreux et qui ne pourrait contenir dans ce théâtre. Pour une institution comme la nôtre, dont la mission première est de produire des savoirs, des émotions et de les partager au plus grand nombre, il est précieux que les discussions du jour puissent porter loin, très loin même, en République centrafricaine, par exemple, au Mexique, à Singapour, en Algérie, en Afrique du Sud, au Vietnam. Je pourrais poursuivre à l'envie cette énumération, car nombreux sont les pays à avoir partie liée aux discussions de ce jour. Ces discussions, destinées à offrir un contre-champ à l'exposition « À toi appartient le regard et la liaison infinie entre des choses ». Celle-ci se tient actuellement, comme vous le savez, en Galerie Jardin, et elle est visible jusqu'au 1er novembre. Vous l'imaginez, il est tentant pour le président d'un établissement de couvrir de l'ange la programmation du musée. D'ailleurs, si vous le permettez, je scellerai ce matin à la tentation, tant je crois que l'exposition de Christine Barth, que je salue, marque un jalon important dans l'histoire de l'établissement. Tout d'abord, il s'agit de la première grande exposition exclusivement consacrée à la contemporanité. Il y avait eu un précédent en 2013, l'initiative de Christine Barth, déjà, laquelle avait conçu une passionnante exposition qui s'appelait « Les nocturnes de Colombie ». Cette exposition avait marqué les esprits par son intérêt documentaire, sa puissance d'évocation, sa richesse artistique et son intérêt. C'est ces qualités, on les retrouve dans « À toi, à partir le regard », avec cependant une intensité et une portée accrue. Car c'est au fond la scène du monde qui s'y donne à voir, dans le plein jour des questionnements qui habitent les artistes contemporains, les identités collectives, la mémoire, l'usage des territoires, les répercussions du colonialisme. Le titre de l'exposition évoque la liaison infinie entre les choses, l'image, dans tout le sens du terme. Elle me paraît particulièrement appropriée pour rendre compte des circulations esthétiques, thématiques, qui forgent une langue commune au travail des 26 artistes réunis dans l'exposition. Je crois aujourd'hui plus que jamais à la nécessité de ce commun, à la nécessité de ces dialogues, qu'ils s'exercent à voix haute ou de manière plus feutrée, plus souterraine, sans terre la pluralité des voix, ni gommer la différence des regards. En cela, l'exposition de Christine Barthes et les rencontres du jour me paraissent exemplaires de la façon dont Branly doit aujourd'hui composer avec le contemporain, lui donner sa pleine place, avec le concours des artistes, des intellectuels, des acteurs engagés du présent. Qu'il me soit permis de remercier ici les organisatrices de la journée, Christine Barthes, toujours elle, responsable des collections de photographie du musée, et Dominique Malaké, qui sera présente parmi nous virtuellement, dont la contribution à la vie scientifique du musée est toujours très précieuse. Un grand merci également à Anna Laban, qui a coordonné la rencontre au titre du département de la recherche et de l'enseignement. Enfin, peut-être aurais-je dû commencer par là, j'adresse mes sincères remerciements et mes chaleureuses salutations aux artistes qui nous feront le plaisir de nous accompagner tout au long de la journée, sur scène, ou par l'entremise de leur ordinateur, ce qui est au fond une autre façon de célébrer l'image. Je songe à Brooke Andrew, à Dean Culley, à Joe Ratcliffe, à Samuel Fosso, qui nous rejoindra, je crois, en fin d'après-midi, dont une installation magistrale ouvre l'exposition. Merci infiniment à vous d'être à nos côtés. Bien sûr, nous aurions souhaité pouvoir réunir aujourd'hui l'ensemble des artistes de l'exposition pour faire de cette journée un temps de dialogue inédit, foisonnant, libre. C'était le projet initial. Il n'est pas abandonné. Si les contraintes sanitaires nous ont forcés à revoir momentanément nos rêveries, à la baisse, celle-ci demeure intacte. Aussi ai-je le plaisir de vous annoncer que nous organiserons deux nouvelles journées de rencontres en présence de tous les artistes, dès que les conditions le permettront. Un dernier mot avant de laisser parler le regard de nos invités. Je soulignais tout à l'heure la volonté du musée de ménager une plus grande place à la création et aux enjeux du contemporain. L'un de nos programmes y concourt, dans le domaine de l'image précisément. Il s'agit des résidences photographiques. Ce programme d'aide à la création a été mis en place en 2008. Il consiste à financer chaque année la production de trois séries photographiques inédites par trois photographes originaires des quatre continents représentés au musée. Les lauréats des résidences pour l'année 2021 viennent juste d'être sélectionnés. Le lieu et le moment me semblent tout particulièrement désignés pour en dévoiler les noms en exclusivité. J'ai ainsi la joie et la fierté de vous annoncer que les lauréats des résidences photographiques 2021 sont Emilio Lea Zevedo, photographe brésilien, pour son projet, Maréchal Randon, un inventaire du Brésil, une enquête photographique sur l'impact écologique de la modernisation du Brésil. Fatoumata Diabate, photographe malienne, pour son projet, Nimisa, qui sera conduit au Mali. Et enfin, Lisa Ambrosio, photographe mexicaine, pour son projet, The Witch Stage, qui sera réalisé au Mexique, en Espagne, en France et au Japon. Je souhaite que les conditions lui permettent de réaliser tous ses voyages et de permettre d'aller au bout de ce merveilleux projet. On me dit d'ailleurs que, et je vois que Lisa Ambrosio est présente parmi nous, je la salue chaleureusement et la félicite, comme je félicite les deux autres lauréats. Applaudissements De plus amples informations sur leur travail seront diffusées prochainement par voie de communiqués et via le site Internet du musée. Je me réjouis en tout cas que l'établissement, par l'intermédiaire de ce programme, accompagne l'éclosion d'une nouvelle génération de photographes sensibles, réfléchis, informés, grâce auxquels l'œil se défait de ses préjugés et des facilités qui l'assèchent parfois trop souvent. Mais il est grand temps de céder la parole à Christine Barthes, qui va nous en dire plus sur l'esprit et le déroulé de cette journée. Merci de votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous de belles rencontres. Applaudissements Merci Emmanuel et merci à vous d'être là. C'est un moment particulier. On a beaucoup préparé ce moment depuis deux ans à peu près. Et donc je salue Dominique qui n'est pas physiquement là, Dominique Malaké, mais avec qui toute cette histoire a commencé, puisqu'on s'est rencontrés autour de photographies et autour d'une œuvre particulière qui était le travail de Gozette Loubondo, le travail qui est montré actuellement dans l'exposition et qui venait d'être reproduit dans le cadre du programme de résidence. Et donc on s'est retrouvés à cette présentation avec différentes personnes, avec Dominique. On a commencé à échanger notamment sur ce sur quoi elle travaillait. Elle avait ce projet d'exposition Kinshasa Chronicle qui devait s'ouvrir à peu près en même temps que cette exposition avec des artistes communs, dont Gozette Loubondo. Et du coup, assez naturellement, dans la discussion est venue l'idée d'organiser ce colloque ensemble. L'exposition d'ailleurs va s'ouvrir bientôt à la Cité de l'Architecture, à la mi-octobre, je crois. Donc effectivement, l'idée du colloque, c'est partie d'une rencontre autour de la photographie, autour d'une œuvre. Et l'idée, c'était de développer ça plus largement à l'occasion de ce colloque. Alors j'ai demandé à faire une petite photo dans l'exposition l'autre jour, puisque c'est vrai que, comme nous le rappelle Mario Garcia Torres, l'optique nous aide parfois à atteindre des lieux et quelquefois nous transporte dans notre lieu. Et pourtant, là, on a beau faire tout ce qu'on a pu, et je dois dire, j'ai cru assez tard à la possibilité d'inviter tout le monde pour ces rencontres. Finalement, c'était trop difficile, mais comme l'a dit Emmanuel, on va le faire sous une forme plus développée un peu plus tard. Et avec cette impossibilité de transport, du coup, je voulais quand même rappeler que tous ces intervenants et tous ces artistes qui ne peuvent pas aujourd'hui voir l'exposition nous manquent cruellement. Mais on aura des nouvelles occasions. Donc on va faire cette rencontre un peu en vrai, un peu à distance, et j'espère que tout va bien se passer. C'est un peu une première pour nous, donc excusez-nous s'il y a des petits bugs, et excusez si je reviens tout le temps dans la journée, parce que c'est vrai que je vais faire un peu tout en même temps durant la journée, et la modération et quelques interviews. Mais c'est dû aussi au fait qu'il a fallu qu'on retombe sur nos pattes assez rapidement, une fois qu'on s'est rendu compte que le projet devait être vraiment sérieusement revu. Donc à mon tour, je voudrais vraiment remercier très chaleureusement Dominique Malaké pour avoir avec moi tricoté, détricoté, retricoté tout ce programme. Je remercie vraiment les intervenants qui ont pu venir aujourd'hui physiquement, c'est vraiment important. Et évidemment, au premier lieu, nos deux artistes du jour, Katia Kameli, qui est déjà là, et Samuel Fosso, qui est en route. Il est arrivé hier soir de Bangui. Je remercie aussi Anna Laban, la coordonnatrice de ce programme, toujours aussi efficace, et Benjamin Karamem-Edovic à la technique. Ainsi qu'Annabelle Lacour, Christine Drouin aussi, qui m'a beaucoup encouragée à néanmoins réorganiser cette journée. Et je dois dire qu'à un moment, j'ai vraiment eu des doutes sur la possibilité de le faire. Donc merci à tous. Merci à Adèle de Lefos aussi, qui a pu faire ses photographies dans l'exposition pour cette introduction. Donc la journée va se dérouler en alternance avec des interviews qui ont été préenregistrées pour pallier aux contraintes techniques et aux problèmes aussi de décalage horaire. Donc on va entendre Brocandrou assez rapidement. Et puis ensuite, on aura un grand entretien entre Katia Kameli et Émilie Goudal, qui va nous permettre vraiment de rentrer plus en profondeur dans le travail de Katia. On aura ensuite une petite demi-heure de discussion avec le public. On pourra prendre des questions qui nous arrivent en ligne et les questions du public présent. Et après une pause déjeuner, on va recommencer avec un entretien aussi avec Dini Kule, qui a été réalisé la semaine dernière. Puis on aura une intervention en vrai avec Anna Cederer, qui va nous parler du travail de Jorad Cliff. Et après une petite pause, j'aurai une conversation avec Samuel Fosso avant d'ouvrir à nouveau des questions pour le public. Et ensuite, on pourra écouter Dominique Malaké, qui a préparé un programme de conclusion. Donc je vous propose maintenant de passer justement à l'entretien avec Brocandrou. Peut-être quelques mots pour le présenter. Brocandrou est un grand artiste australien qui a maintenant une carrière très affirmée. Il est représenté en France depuis quelques années par la galerie Natalia Obadiar, ce qui lui donne un peu plus d'audience et de présence en France. Il travaille beaucoup sur les différentes formes de réécriture de l'histoire, sur l'histoire du colonialisme, sur l'histoire de la terre, même australienne. Et il utilise pour ça différents médiums très, très variés, de la photographie parfois, du film beaucoup, mais aussi de la peinture et ce fameux néon qui revient très souvent dans ses œuvres, comme dans celle qui est présentée actuellement dans l'exposition. Il a récemment réalisé à nouveau une série de collages de papier avec du néon qui est très passionnante. Du coup, j'ai discuté, j'ai essayé de parler avec lui de cette œuvre Horizon qui est présentée dans l'exposition, mais aussi, c'était l'occasion de revenir sur son expérience récente comme directeur artistique de la Biennale de Sydney, puisqu'il a eu cette expérience assez particulière d'ouvrir une grande biennale, puis de la refermer à cause de la pandémie, puis de la réouvrir en ligne, puis de la réouvrir à nouveau. Et comme il sait vraiment faire 12 000 choses à la fois, il y est arrivé. Donc, il va nous en parler un peu plus en détail aussi. Voilà, je laisse le programme maintenant. Hi, Brooke. Thank you for being here. I hope that all will work perfectly. So, we have like 20 minutes to change about different things and maybe we can start with your piece, Horizon, that we have with this large place in the exhibition. So, maybe you can talk about this for us now. Yeah, sure. It's great to speak with you. I wish I was there and, you know, everybody who's watching this, it's very fantastic that you're there as well to see the exhibition. So, Horizon really is a kind of an artwork, kind of an immersive installation that kind of reflects a lot on landscape as well. So, the line of the neon looks at different family photos from my mother's side of the family from Arambia Mission. So, it was an Aboriginal mission out in western New South Wales and it kind of, I have this kind of like obviously this emotional connection to it but the landscape and the kind of the way in which that, I kind of map that landscape through time through three generations of my family is very important and it links very closely to the museum's photographic collections and other photographic collections around the world that I'm interested in because often like my own family, Aboriginal families around Australia photographs that are relating to our ancestors or related to certain places or connected to even other people from around the world are very much part of of our own lives and histories as well so we're very intertwined even though that unfortunately you know through the colonial period and the legacy really there is quite a lot of separation still so for me Horizon was about working you know with the collection of the museum but the video collection but also looking at some of my own video archives as well some of them not relating to my own family specifically and some of them actually relating to other places of the world and so how can you speak about the way that you decided to have this special version for Paris yeah well because Christine you and I have worked together for many years now and I think that the museum's collection is very special and I think that the research which occurs at the museum in the photographic department and also in video and the research is for me I think it's very important because it does work with grassroots and other communities and also artists from around the world and I think to have this dialogue is very important and the way that I work myself with different collections is really to kind of bring up this idea about who owns the photographs or the videos of the people that are taken how is it that we can kind of navigate away through protocols both traditional indigenous protocols but also museum protocols I mean what is the kind of mess in a way that we find ourselves in today where people especially are talking about decolonising the museum or who owns that information and what is recorded and also ideas around anthropology and for me some of the video the private video works from my own collection are from like I would say western families from the 1950s or 60s for example but also anthropological videos taken from different parts of the world from the Pacific to Africa and other places so for me mixing them together is really about questioning the documentation process the categorisation process and also breaking apart this idea of the primitive as well yes and also the question of access seems so important for you yeah access is really important and I think that kind of trying to unpack the kind of I mean some people say damage some people say stereotypes I mean some people say the way in which that we can create a different kind of future for not only indigenous and other people of colour or colonised nations but even the countries like France like Britain for example many European countries Spain is the same has this historical legacy they have these vast collections so how is it that people can work together to open up and question what are these collections how can we use them what do they really mean for people and I think that the gaze as in G-A-Z-E the way we look at each other the kind of voyeurism around that brings up all of these issues which I think is very important Can you explain a little bit more about this special material that you use in many kind of works yeah so the neon I really love working with neon because it's beautiful and it has this really extraordinary history around advertising and the kind of capitalism really the kind of the sell culture what you buy the kind of allure of this the desire and I use it a lot in my work for these aspects these attributes so I can lure people in because it looks very beautiful but in actual fact it's talking about difficult issues or it's actually creating a space that I think is very dreamlike as well as a bit hypnotic and I think it's this kind of beauty which we sometimes get caught up with voyeurism as well so when you see this horizon line this neon going across and then you have the video footage going over the top of this and different sequences you kind of become a bit hypnotized by that and I think it's these techniques within art making and juxtaposing that with archival footage which I really kind of unique and rewarding but in this case the neon not only hypnotized the people but it disturbs also the lecture of the pictures of the films yeah absolutely it kind of cuts through the films as well and you kind of think well what's in front what should I favor should I favor the neon should I favor the images what are the kind of disturbances absolutely that happens to the photographs and I think that itself is like a gentle cut like when we were talking before about what is the mess of this how do we inherit the image what do we do with the image what are the complications around the images are we supposed to forget the kind of legacies or the histories or the images or the histories or the people or are we supposed to remember them as the tug-of-war in a way and also around protocols how can we represent people from the past what are these legacies and I think that a lot of communities and artists and I'm sure that you struggle with this sometimes or other researchers are very mindful of the kind of legacies now which these images are how can they be used in useful ways yeah so I think this kind of interference of that also kind of evokes a kind of a consciousness or being a bit more self-conscious and aware about the collections okay and so you had this incredible time when you were the director of the Sydney Biennale which is closing now very soon yes 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 yeah so can you talk about this because it was so so crazy to see you opening and closing and reopening on zoom and virtual things so yeah well I mean yeah so the Sydney Biennale opened and we had lots of people coming and a lot of first nation and other people who were involved in the exhibition and in fact many things from archives as well so the same way I work with the Musidiki Branley I work with other museums as well to present these objects I call powerful objects which I think like film or video or other cultural objects have a lot of power and they mean a lot of things for different indigenous and other peoples and so some of the artists were working with these themes as well and it was so it was really important to have a presence and to have a big community presence the best thing about the Niren which is what the Biennale is called it means the edge in Wiradjuri which is my mother's language group and it was very much driven by indigenous protocols and so we had smoking ceremonies we had elders from the local region talking and welcoming people and we also very much made it an artist and First Nations protocol led Biennale so at all of the openings the artist spoke first or did a performance first and sometimes there was little time for any more official speaking which I think that was very good because it really shifted the kind of discourse and also the ways in which people could engage in the exhibition but also created a really strong sense of community as well between the artists and we really advocated for it being a safe place because it had a lot of queer artists and people of colour in the exhibition and also some of the issues like we're talking about with my work Horizon deal with very pragmatic but sometimes difficult issues around representation but also there was a lot of solidarity and visibility around how important that is. So yes, the Biennale did close for a few months but then it reopened again and I would probably say it's the most with the Biennale that's been I suppose the most online Biennale now. there's a lot of stuff online about the Biennale a lot of talks with artists and also you know some of the video works are online as well lots of walkthroughs lots of 3D you know walk through the you know through all the different exhibition spaces as well. So it means that you you succeed in having a very local event as you as you said with a lot of local indigenous protocols but also to have a large online experience from all over the world too. So that was completely unexpected. Yeah, it was a bit unexpected but in some ways it's kind of like being the best outcome because a lot of the artists come from remote communities or they kind of have collaborations with you know different museums or other communities that aren't necessarily or a lot of artists actually you know couldn't come to the Biennale not because of COVID because you know everyone was already there there were only a few people that didn't come because of it and if anything a lot of people were saying we're coming anyway because of of course we didn't really know what COVID was back in March and so we had a you know very big population of artists that attended the first weeks of the Biennale but yeah it's a you know I think that one thing that people really understood is the local community like people really didn't have an understanding of Aboriginality or what it means to be in Australia there are lots of stereotypes and unless of course you go to a place and you see it and you experience what those protocols are people found really how enriching it was and how much similarities they had with it and also people who are not indigenous artists they their practice themselves is very much about community or very much about the way that they kind of connect with like issues like the environment for example in other urgent states regarding sovereignty politics the body yeah so I think it was a very rewarding experience yes looks like well so disappointed not to be able to come but anyway that's life well we have great catalogues don't we both the exhibitions yes we have to send and make a change and so what's your plan now do you have projects for working for yourself maybe yes well I just had an exhibition that opened at Rosamoxley gallery in Sydney and so that's called this year and you know it's maybe about the kind of the joys and the pains of this year and kind of other historical legacies that seem to repeat themselves so that's collage and neon and photography and and it's interesting the way I use photography I created collages and then photographed the collages onto this beautiful large metallic c-type photograph so they're kind of larger than life like headlines from world and local newspapers and also historical documents and anthropological kind of documents as well to kind of create their own little narratives and also I'll be hopefully over in Italy soon doing a Bellagio residency in north of Italy through the Rockefeller Foundation looking at a very strong research interest of mine around the repatriation of aboriginal human remains to a kind kind of a centralised location in Canberra which is Australia's capital city which there's a large working group international and local working group trying to make that happen and also an Australia Research Council grant with a colleague and fellow aboriginal artist and scholar Brian Martin at Monash University where I'm based for some of my research and that's looking at the power of trees and aboriginal trees and ceremonial trees so this is the first time really that that's happened and then funny enough that goes hand in hand with a tree which is at Pitt Rubies Museum in Oxford where I'm doing my PhD and it's one of the objects that I'm looking at in quite depth yeah ok so thank you thank you so much Brooke I think we we have to to finish now the interview so many thanks for your not your presence here but thank you for talking with us and see you avec plaisir ok bon c'est difficile d'enchaîner après un enregistrement comme ça en tout cas voilà je ne sais pas si Brooke pourra nous suivre en direct mais on va créer l'occasion de le rencontrer à nouveau donc on va on va enchaîner maintenant avec cette discussion entre Katia Kamili et Émilie Goudal que je vais inviter à venir sur scène donc on doit rester espacés les uns les autres assez loin mais ça nous permet d'enlever nos masques le temps de la de la présentation voilà tu n'as plus si tu as le choix si tu préfères le pupitre c'est faisable aussi voilà merci d'être avec nous donc pour vous présenter Émilie Goudal merci d'être là Émilie est docteure en histoire de l'art elle est chercheuse associée au au centre Norbert Elias du CNRS et de l'EHESS elle travaille beaucoup sur les interconnexions entre l'art contemporain la politique avec les enjeux de mémoire dans différents territoires en Allemagne en Algérie aux Etats-Unis en France ainsi que sur les questions de restitution de patrimoine partagé depuis le contexte de la décolonisation alors on a la chance d'avoir Émilie ici à cause malgré la pandémie parce qu'elle était donc invitée par la New York University où vraisemblablement elle ira un petit peu plus tard et elle a publié en 2019 des données de l'histoire les arts visuels face à la guerre d'Algérie donc merci d'être là avec nous ce matin pour échanger avec Katia et Katia Caméli donc artiste très présente dans l'exposition avec trois grandes oeuvres qui se répondent et qui ouvrent une partie de l'exposition Katia est diplômée de l'école nationale des beaux-arts de Bourges elle travaille elle aussi avec différentes formes elle est très intéressée par cette question de la traduction et de la transmission et d'ailleurs on a beaucoup parlé de traduction pendant le temps d'organisation de l'exposition toujours ce comment faire présenter des oeuvres qui peuvent parler à un public et français et anglais et des différentes langues et c'est vrai que c'était intéressant pour moi d'installer ces pièces en dialogue avec d'autres oeuvres parce qu'elle parle d'images elle parle de gens qui racontent des images et comment est-ce qu'on peut raconter des nouvelles histoires et des nouvelles formes d'histoires comment on peut les restituer par le biais des associations d'images et des discours qui se tiennent sur ces images donc elle a beaucoup d'expositions à son actif et en ce moment ou bientôt en tout cas cette année le roman algérien t'est montré en Suède et puis elle a une exposition prévue en 2021 aussi au FRAC Marseille c'est ça je ne me suis pas trompée tout va bien alors je vous laisse je vous laisse la parole merci beaucoup pour cette invitation merci aussi pour cette exposition qui me donne aussi l'occasion de continuer un dialogue qu'on avait déjà entrepris il y a quelques années avec Katia et qu'on va continuer aujourd'hui puisque le roman algérien augmente d'année en année donc Katia vous exposez ici au musée trois pièces les deux premiers chapitres du roman algérien ainsi que The Storyteller et donc toutes ces oeuvres déploient un processus visuel de narration restituée augmentée et in fine réappropriée et par exemple dans The Storyteller vous filmez un compteur marocain déplacé pour le tournage dans un théâtre dans un opéra royal inachevé dont la symbolique est très forte et ce compteur réinterprète des scènes choisies de films bollywood alors que dans le roman algérien les différents protagonistes que nous entendons travaillent l'histoire du pays à partir de photographies et de reproductions de tableaux vendus dans un kiosque de rue aussi ma première question concerne tout d'abord le choix du matériel photographique et cinématographique comme source d'une autre forme d'histoire inscrite un peu plus dans l'oralité et finalement j'aurais aimé savoir si vous pouvez nous expliquer un peu la genèse de ces oeuvres et ce qui vous a mené à choisir Abdel Rahim Al Zaya le Storyteller et finalement le kiosque de la rue Larbi Ben Mehdi comme matrice de vos travaux bonjour à tous merci pour cette invitation je suis ravie d'être dans cette belle exposition de Christine et de pouvoir montrer différents travaux alors pour la en ce qui concerne la première question et le rapport entre l'image fixe et l'image en mouvement dont tout est image d'après moi j'allais beaucoup développer l'image en mouvement et c'est plutôt ce qu'on voit ici dans l'exposition parce que je pense que c'est aussi un rapport avec ma manière de voir les choses et la manière dont j'ai qui est aussi rattaché à mon histoire personnelle d'ailleurs et la manière dont parce que l'image en mouvement c'est un dialogue entre des images fixes en 24 images par seconde et puis du son ou une narration et donc c'est un dialogue de deux médiums qui implique en fait une sorte de et ce dialogue déjà là des médiums m'intéresse parce que si on applique n'importe quelle musique sur n'importe quelle image évidemment le rapport est différent et bon ça c'est un peu la base des choses mais je pense que c'est parfois toujours important de le rappeler et du coup ça nous transporte vers une lecture différente donc ça c'est déjà c'est déjà un peu la base comme ça après en ce qui concerne le Storyteller qui est une pièce que j'ai fait en 2012 pour la Biennale de Marrakech donc voilà c'est une pièce qui est assez contextuelle finalement à la base je suis invitée pour cette Biennale et je me baladais sur la place Djemal-Efna qui est une place centrale un peu à Marrakech assez touristique et en fait on peut il y a des petits cafés qui sont qui permettent d'aller sur les terrasses de la place et en fait on peut regarder l'espace d'une manière différente et j'observais en fait le groupe des gens qui passaient d'un cercle à un autre cercle en fait d'une narration à une autre narration alors il y a les charmeurs de serpents il y a les musiciens mais il y a aussi donc les storytellers enfin les conteurs et en fait en arabe raconter des histoires ça s'appelle la harqa et littéralement ça veut dire faire le cercle autour de soi donc voilà j'ai commencé un peu des recherches sur la harqa et qui est un peu le théâtre ancestral vernaculaire au Maghreb mais aussi plein de contours méditerranéens et voilà en lisant différents articles je suis tombée sur deux lignes qui présentaient un storyteller un peu spécifique qui s'appelle donc Azalia et qui en fait aurait eu comme spécialité d'aller au cinéma et de revenir sur la place pour raconter des films donc je me suis renseignée j'ai essayé de trouver son contact et on m'avait un peu dit qu'en fait il était plutôt intéressé qu'il racontait des péplums j'ai trouvé ça un peu curieux du coup j'ai préparé tout un autre tournage je pensais qu'on allait tourner dans les dans les studios carton-pattes de Ouarzazate et finalement quand je l'ai rencontré il m'a dit ah non non moi c'est les Bollywood et ça ça m'a paru tout de suite beaucoup plus beaucoup plus clair parce que en Algérie sur la chaîne nationale algérienne en première partie on avait un film égyptien et en deuxième partie on avait un film de Bollywood ce qui m'a toujours questionnée en fait je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'on voyait ça c'est parce qu'en fait c'est des programmes qui sont assez simples et qu'on peut regarder en famille il n'y a pas d'image qui pourrait déplacer qui que ce soit au sein de la famille enfin on parle d'amour mais on le voit jamais et du coup j'ai fait tout un travail de recherche sur le Bollywood et je suis tombée sur un film qui s'appelle Dusty de Sight & Boss qui est un classique du genre qui est assez bien filmé d'ailleurs et on voit quelques séquences dans le film et donc je suis retournée voir Azalia et je lui ai dit ouais Dusty en fait est-ce que ça te parle et il m'a dit oui oui j'adore ce film donc voilà on a choisi ce film ensemble et je les choisis plus particulièrement parce que je suis assez spécifique quand je choisis les choses et dans Dusty c'est l'histoire de ces deux de ces deux adolescents à qui il arrive tout un tas de problèmes il y en a un qui est aveugle et l'autre qui perd sa jambe et en fait ils s'en sortent dans la vie donc ils se regroupent ensemble et ils s'en sortent dans la vie parce qu'à un moment donné il y en a un qui sort son harmonica et l'autre qui se met à chanter et il y a un cercle qui se forme autour d'eux et on leur donne de l'argent et c'est comme ça qu'ils réussissent à reprendre le cours de leurs rêves et à s'en sortir dans la vie donc c'était un peu Azalia qui racontait un peu sa propre vie aussi et donc j'ai tourné tout ça dans un endroit très spécifique qui est le théâtre royal de Marrakech Hassan II voulait un opéra à Marrakech on se demande pour qui ça pouvait être dédié et en fait ça a été l'architecte qui était un architecte tunisien a voulu faire une sorte de copie de l'opéra Garnier et en fait donc à l'extérieur c'est fini mais à l'intérieur ça reste une ossature de béton parce que la construction de l'opéra a complètement enfoiré donc en fait voilà c'est voilà c'est en anglais on dit une failure en fait je sais pas le mot ne vient pas en français enfin bon voilà ça n'a pas fonctionné en fait finalement et donc voilà et donc finalement ça m'intéressait de déplacer Azalia de cette place Gemma Alphna et de le mettre dans l'enceinte de ce théâtre royal et qui finalement aurait dû être un théâtre dédié aux marocains et il était montré aussi dans dans le même lieu et en ce qui concerne le kiosque c'est un c'est un c'est un espace que j'observe depuis longtemps depuis une vingtaine d'années même avant parce qu'en fait j'observe ça depuis que je suis adolescente en fait c'est un kiosque familial mais qui est toujours resté sauvage et qui s'accroche sur les grilles de la Banque Nationale Algérienne donc ça c'est aussi un espace intéressant et qui est à côté de la grande poste d'Alger c'est une rue très passante en fait tout le monde connaît cet endroit à Alger et j'ai toujours été fascinée parce que je me suis toujours demandé qui achetait ces images donc ces images coloniales ou ces images de figures politiques parce qu'il n'y a pas de touristes en Algérie donc je me suis toujours posé la question de qui pouvait acheter ça voilà merci beaucoup peut-être que pour continuer on va visionner les deux bandes annonces du chapitre premier et chapitre 2 du roman algérien pour qu'on puisse continuer notre discussion par la suite j'ai une relation oui comme tous les algérois importante avec ce mur ou ce kiosque je vais dire ce kiosque j'y passe très souvent pratiquement tous les jours c'est pas très loin de chez moi et effectivement je m'arrête régulièrement devant ce kiosque et je vois donc ce défilé d'images ça m'a toujours interpellé cette envie qu'on a toujours de trouver des représentations d'alger des femmes qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à ce genre d'imagerie alors je me demande au fond ce que va chercher le public algérois dans ces images pourquoi est-ce qu'il ce vendeur tient le coup donc ça veut dire qu'il vend des photos et qui peut lui acheter des photos qui sont les collectionneurs et pourquoi on collectionne pour moi c'est très très emblématique du rapport que l'algérien entretient à son territoire il y a un rêve il y a un rêve de l'Algérie d'avant il y a un rêve d'hommes politiques souriants et gentils qui nous flatent et qui nous flatent La première chose qui m'a touchée, évidemment, c'est le lieu où ça se passe. C'était à Alger, dans un endroit pour moi très fort, à côté de la Grande Poste. Tout près de cette Grande Poste, ce mur. Ce mur d'images qui, évidemment, apparaît comme une sorte de mosaïque, d'albums, presque à la Warbourg, où on accumule comme ça des images. J'entends bien et je vois bien, à travers ce commerce étrange, comme s'il y avait une énigme, non pas un mystère, mais une énigme à déchiffrer. C'est une photo avec nos héroïnes et Nasser. C'est toute l'iconographie de la décolonisation qui est sur cette image. Immédiatement, elle envoie sur cette image un éclairage actuel, qui est comment comprendre ce que nous vivons aujourd'hui, à la suite des années noires, d'une part, et dans tout le Moyen-Orient, et le Maghreb particulièrement, voire même en France, à l'égard du monde musulman. Châtelie, donc c'est les années 80, dans un village, un petit village algérien, ils passent devant le bureau de l'agriculture et du développement rural. Une foule assez mixte, beaucoup de femmes au balcon, et les femmes ne sont pas voilées. Il n'y en a pas une qui est voilée. Il y a des femmes au balcon et elles ne sont pas voilées. Ça, c'est la photo des années 80. Le drapeau, il a une grande histoire, une belle histoire. À l'époque, chacun l'a fait à sa façon, voyez. Alors, sur cette photo, c'est le vrai ou pas le vrai ? C'est pas celui-là que vous avez fait ? Non, il est faux. Ah, là, il est faux. Vous marquez le drapeau. Oui, il est faux. Le premier. Le premier. Chacun l'a fait à sa façon. Attends-lui un modèle. J'ai pris un compas pour le faire, pour le dessiner, parce que... Voilà, celui-là, il est en règle, voyez. Il est régulé. Merci beaucoup. Alors, comme vous avez pu le voir, le premier chapitre est centré sur le filmage, en tout cas, des images du kiosque. Et ce qui est intéressant, c'est que ces images sont relues par des Algériens et des Algériennes, acteurs et actrices de l'histoire et du temps présent, et que l'on voit surgir essentiellement par le son. Donc, ma question est, comment vous avez choisi ces protagonistes présents par la voix qui nous guident dans la lecture de ces images quand on visionne le chapitre premier ? Et pourquoi ces personnes-là pour interagir avec ces images ? Alors, ils ont tous un rapport... C'est a priori... Donc, il y a différentes strates de protagonistes. Il y a un historien, il y a un collectionneur de ces images, il y a des intellectuels algériens, il y a aussi des passants. Et je voulais mêler, en fait, toutes ces voix. Je voulais vraiment que ça soit polyphonique. Et comme je le disais auparavant, tout le monde connaît cet endroit à Alger. Dès que j'en parle, en fait, ah oui, le kiosque, à côté de la Grande Poste. Et voilà, les gens s'arrêtent, c'est dans l'espace public. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Algérie, il y a très peu de musées. Il y a que le rapport à l'image à travers l'islam est complexe. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'était vraiment un lieu qui... Et comme vous l'avez vu un petit peu, ou comme vous pouvez le voir dans l'exposition, où là, on va plus en détail dans les images qui sont montrées, il y a vraiment toute une strate d'images qui sont très différentes. Et ce qui est fascinant avec Farouk, c'est qu'en fait, c'est pas... Donc, tous les matins, il arrive avec ses boîtes d'images, et tous les matins, il reconstruit une histoire de l'Algérie à travers ses images. Moi, c'est ça aussi qui me fascinait. Pour en revenir aux protagonistes, donc, on écoute d'abord, ça commence par Samir Toumi. Samir Toumi, c'est quelqu'un qui est assez engagé en Algérie, qui avait un petit espace où il montrait de l'art contemporain, qui s'appelait La Baignoire, et qui aussi, par ailleurs, est écrivain. Et il avait écrit tout un passage, justement, dans un livre qui s'appelle Algiers le Cris, qui a été publié aux éditions Barzac. Il avait publié tout un petit passage sur le kiosque. Donc, je savais qu'il avait un regard déjà particulier. Son frère est un collectionneur de cartes postales. Il en a dans son bureau. Voilà, j'ai aussi interrogé Dao Djerbal, qui est un historien algérien, et qui a ses bureaux juste à côté de ce kiosque. J'ai interrogé des étudiants en histoire, parce que, forcément, je me posais la question de quelle était leur lecture de ces images-là, comment ils appréhendaient cet espace-là, est-ce que c'était un espace qui pouvait aussi nourrir leurs recherches, sachant qu'il y a très peu d'images dans les manuels scolaires algériens. Et puis, il y a Ouassila Tamzali, qui est aussi quelqu'un qui a un rapport fort à l'image, puisqu'elle a pas mal... Bon, elle est avocate et féministe, mais elle a aussi parallèlement écrit sur le cinéma algérien, qu'elle a un espace qui s'appelle Les Ateliers sauvages, qui est un espace privé où elle montre de l'art contemporain et où elle invite tout un tas de personnes à échanger. Voilà, et puis, des collectionneurs aussi et des passants qui donnent leur point de vue sur ces images qui sont diffusées dans le kiosque. Très bien, donc, principalement des personnes liées aux images ou à la construction de l'histoire. C'est ça. Dans le second chapitre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une mise à distance qui est créée par la mise en scène même, la construction de la pièce, puisqu'on voit Marie-Josée Monzin visionnée depuis la France dans une salle de cinéma, mais aussi à travers une tablette tactile, le premier chapitre du roman algérien. La figure centrale de Marie-Josée Monzin, philosophe française née en Algérie, est un choix assez intéressant. Et j'aurais bien aimé que vous nous dites un peu plus sur cette idée de mettre au centre de cette seconde vidéo le regard posé par Marie-Josée Monzin. Alors, Marie-Josée, bon, évidemment, elle a nourri mes pensées. Donc, c'était une figure importante pour moi. Je savais qu'elle était en Algérie. Je savais qu'elle y était retournée à plusieurs reprises et qu'elle avait un affect particulier pour ce pays. En fait, je l'ai rencontrée juste avant l'exposition de Zahia Ramani qui avait eu lieu au Mucem pour lequel j'ai produit le chapitre 1, qui s'appelait Made in Algeria. Et on avait rapidement échangé. Elle m'avait dit qu'elle allait voir l'expo et je lui avais dit, écoutez, j'aimerais bien avoir votre retour, ce qu'elle a fait. Et elle m'a écrit un mail très gentil. et je pense intéressée par le premier chapitre. Et donc, j'ai tout de suite commencé une conversation, en fait, avec elle. En fait, l'idée est venue très, très rapidement parce que, d'une, en fait, je n'avais pas utilisé tous mes rushs pour le chapitre 1. Et donc, il y avait plein de séquences, notamment sur le drapeau algérien, qui m'intéressait et qui ne rentrait pas dans ma narration. Et assez vite, voilà, je me suis... Bon, déjà, dans la première partie, elle est face aux images du film. Donc, elle revoit le premier chapitre et elle l'analyse. Ça, pour moi, c'est aussi quelque chose d'important puisqu'en fait, en analysant, elle construit une histoire, elle construit une narration. Donc, tout ça, ce sont les enjeux de cette trilogie. Et puis, dans la seconde partie, il y a aussi, dans la première partie, tout un rapport. Donc, elle n'est pas seulement face à cette image qui est projetée, mais elle passe littéralement à travers l'image. C'est-à-dire qu'elle a la projection sur elle. Auparavant, elle a la projection dans son iris. Donc, il y a tout un jeu de regard qui s'opère. Et puis, dans la deuxième partie, je la mets dans une autre situation. On se retrouve dans son bureau, entouré de ses objets, beaucoup de ses livres, et dans un autre rapport à l'image puisqu'elle est face à une tablette. Donc, là, on n'est plus dans une image qui est projetée, mais une autre manière de regarder l'image qui implique aussi un autre mouvement. Et là, je la mets plutôt face à un concept qu'elle évoque, qui s'appelle l'invue. L'invue, ce serait toutes ces images qui existeraient, mais qui ne seraient pas données en analyse ou qu'on n'aurait pas analysées. Donc, là, je lui demande d'analyser ses séquentes. Et donc, du coup, pour moi, les images qui existent, mais qui ne sont pas données à être analysées, c'est potentiellement des rushs. Donc, je lui donne à voir certains rushs qui m'intéressaient, et dont une partie de l'échange avec Wassil Atamzali sur les Moudjahidines, ou les poseuses de bombes, et une partie sur le drapeau algérien. Merci. Alors, comme on l'a vu, vous articulez la subjectivité des acteurs par rapport au roman algérien, à l'histoire algérienne, et en rapport à l'image, évidemment. Cette question de la négociation des subjectivités et des rapports de pouvoir en présence dans la construction de l'histoire a été mise en lumière par l'anthropologue Michel-Rolfe Trouillot dans son essai intitulé « Silencing the Past, Power and the Production of History » qui a été publié en 1995. Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur y interroge cette notion de passé silencier, de mise sous silence de certains pans de l'histoire, en expliquant et en prenant en charge la place des subjectivités à l'œuvre, notamment la subjectivité des acteurs et des constructeurs du savoir historique. Ce processus de silenciation opère, selon Trouillot, par l'exercice différentiel du pouvoir qui rend certains récits possibles et garde les autres sous silence. Donc, je vais m'interroger sur le choix de titre et du dispositif de confrontation, articulation, dialogue entre mémoire parlée, histoire imagée et vécue en Algérie que vous mettez en relief et qui met bien en relief la puissance des subjectivités face au poids d'un récit historique national algérien. Est-ce que vous pourriez, justement, au regard de ce que j'étais en train d'expliquer, nous parler quelque peu du rapport à l'histoire, à la ou aux mémoires, mais aussi à la notion de roman-fiction qui sont très bien articulés dans vos pièces, justement ? Très bien articulés, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, j'essaie. Déjà, le titre, le roman algérien, ce n'est pas un titre que j'ai choisi au hasard. C'est un titre assez ambitieux. Évidemment, il interroge, parce qu'on ne sait pas si... Enfin, quand on n'a pas vu les images du film, on se demande si je vais parler de littérature. Mais il y a un rapport quand même effectivement très présent sur ma considération de l'histoire. Donc, le roman algérien, c'est une expression qui a été utilisée par un historien algérien qui s'appelle Mohamed Arbi, qui est une figure importante de l'histoire en Algérie et qui, d'ailleurs, a été aussi membre du FLN. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Oui, le FLN a vraiment construit une histoire, même de l'indépendance et de la guerre d'Algérie et qu'elle est toujours diffusée. Donc, voilà, il y a ça. Il y a aussi le fait que... J'ai grandi entre les deux pays et surtout... Voilà, enfin... J'ai fait mon année scolaire en France mais quatre mois de ma vie en Algérie, toutes les vacances. Et la manière dont on m'a appris, dont j'ai appris la guerre d'indépendance en Algérie et la manière dont elle m'a été narrée par mon grand-père en Algérie était complètement différente. Et donc, en fait, depuis que je suis assez jeune, mon rapport à l'histoire a toujours été distancié. Et voilà. Et quand on parle d'histoire avec un grand H ou histoire avec un petit H, c'est toujours intéressant. L'histoire avec un grand H, c'est des histoires. À partir du moment où il y a des données, il y a des documents, mais à partir du moment où quelqu'un écrit sur ces documents, à partir du moment où il essaie de nous révéler quelque chose, il y a un aspect scientifique, mais il y a toujours un aspect narratif. Donc, voilà. Et je crois que c'est quelque chose qu'on oublie un peu trop facilement et qui me semblait importante. Enfin, voilà, qu'il fallait rappeler qu'en fait, l'histoire, la grande histoire, c'est une multiplicité de fictions et d'interprétations. Merci beaucoup. Donc, le dispositif visuel et narratif de ces deux chapitres interroge de manière très subtile la notion de visualité. Et cette notion qui suscite un important débat théorique au sein du champ des sciences humaines et sociales est définie par Niklas Mirzov, professeur à l'Université de New York. Et là, je cite, non pas comme un moyen biologique de la vision, mais comme une visualisation de haut vers le bas qui traduit un discours de l'histoire qui n'est pas seulement occidental, mais autoritaire. Donc, Mirzov y oppose la notion de contre-visualité et de droit de regard. Peut-on finalement utiliser cette définition pour le roman algérien d'une revendication d'un droit de regard ? Oui, tout à fait. En tout cas, un droit d'interprétation dans le sens où je vais peut-être reprendre parce que j'ai dit tout à l'heure, dans le sens où je considère chaque image parce que d'ailleurs dans l'image qu'on voit en fond qui est tirée d'une série qui s'appelle « Soyez les bienvenus » qui met totalement en œuvre aussi ce rapport même à l'image X parce qu'une image dans le champ d'autres images modifie complètement le regard qu'on peut porter à cette image-là et à l'autre champ des images. Donc, oui, en tant que regardeur, ce que nous sommes tous, face à des images, je pense qu'on a le droit de revendiquer notre interprétation. C'est ça le sens de la question. Merci. Et je pense qu'il est important de le prendre, surtout. Et ça va faire tout à fait liaison avec la question suivante. On a vu dans l'extrait, la bande-annonce du chapitre 1, surgir la figure de Franz Fanon. Le penseur de la décolonisation apparaît dans une séquence, dans une représentation présente dans le kiosque. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez utilisé cette image pour créer une installation qui s'appelle L'œil se noie, qui est aussi une référence à Fanon. Et donc, je voulais vous interroger sur cette présence, sur cette irruption de Fanon dans votre oeuvre et le fait de l'avoir ressortie dans le cadre d'une installation issue du roman algérien, encore mis en relief par son titre et par le fait qu'il soit au centre de l'image de cette installation. Fanon, en fait, ce n'est même pas moi qui l'ai choisi, j'ai envie de dire. Il s'est imposé à moi dans le sens où quand j'ai tourné sur le kiosque, d'abord, j'ai repéré, donc j'ai fait toute une série d'images d'où vient cette image. j'ai trouvé ça étonnant effectivement qu'il soit au milieu de ce kiosque mais en même temps, il y a tellement de... Il y a vraiment, en fait, il y a des images des Black Panthers, en fait, il y a quand même un peu toutes les personnes contestataires qui ont été importantes en fait qui sont représentées sur le kiosque. Bon, alors après, il faut savoir qu'en fait, le kiosque est mouvant, c'est jamais... Il n'y a pas toujours une image de Fanon comme ça au milieu des images mais... Bon, en tout cas, le jour où j'ai tourné, le jour où j'ai fait les photos, il était là et c'était troublant. Alors, oui, parce qu'en fait, en plus, c'est une image assez forte de lui et qu'il est comme ça au milieu de ces images. mais en fait, on n'est attiré que par son visage et sa présence. Et sa présence, ça veut dire aussi... C'est comme s'il était encore en train d'analyser la situation. Donc, oui, il y a eu une décolonisation mais la situation est quand même toujours extrêmement complexe. Et voilà. Oui, c'est vrai que la confrontation du portrait de Fanon qui regarde l'ensemble des images est somme toute très percutante dans la mesure où il y a un amoncellement d'images issues de la période coloniale, des représentations orientalistes ou des représentants de politiques très actuels algériens. Le visionnage du roman algérien m'a beaucoup rappelé le travail de Chris Marker et notamment Le Joli Mai sur ce rapport au fait d'interroger des habitants dans un contexte donné. et donc le film Le Joli Mai est un film diffusé en 1963 dans lequel Marker interroge les parisiens et les parisiennes sur leur quotidien et puis sur l'actualité du mois de mai 1962 aussi nommé Le printemps de la paix puisque nous sommes au lendemain de la signature des accords des viands. Donc, ce film documentaire offre un instantané, un regard qui saisit la construction en cours de la mémoire collective et de l'histoire parcellaire vis-à-vis de l'actualité franco-algérienne qui connaît une nouvelle étape. Et ce qui est saisissant dans Le Joli Mai c'est de voir poindre un silence insourdissant du moins dans la parole des parisiens puisque les images contrebalancent ce qui est dit et donc un silence autour de la guerre qui s'achève et qui est presque prémonitoire. Tout ça pour dire que Chris Marker publie un texte en 1964 à la suite d'une projection débat du Joli Mai un texte qui est intitulé L'objectivité passionnée et je vais vous en lire un extrait parce que je trouve qu'il entre beaucoup en résonance avec votre travail. Je cite Chris Marker un autre résultat utile ce serait de substituer quelques images fortes aux images qui traînent partout qui viennent de la presse qui viennent des mystifications de la propagande de tout ce qui est déversé à longueur d'années dans les esprits. Une image toute faite du noir de l'algérien même du prêtre ouvrier car Dieu sait ce qu'on a consommé de stupidité sur ce chapitre ou de l'engagement politique ou que sais-je. Beaucoup de gens n'ont jamais eu une vraie conversation avec un Algérien une vraie conversation avec un noir une vraie conversation avec un militant pour qu'ils ne continuent pas à vivre sur cette image toute faite qu'ils trouvent tous les jours dans François ou dans les actualités il faut que chaque fois qu'ils penseront noir qu'ils penseront algérien qu'ils penseront militant une autre image se substitue à celle-là qui les aide à savoir que ces hommes existent et comment ils sont réellement. Je voulais vous demander si Chris Marker ou d'autres cinéastes exerçant pendant cette période de la décolonisation tels qu'Alain René ou Jean Rouc ont-ils été des sources d'inspiration pour votre travail ? Oui, oui. D'ailleurs, je suis professeure aussi par ailleurs à l'Université de Lille je montre le joli mai et surtout les statues meurtes aussi et oui, c'est un... Évidemment, toute cette partie du cinéma du réel m'a beaucoup nourrie particulièrement Jean Rouc c'est un film que j'adore qui s'appelle Cocorico Monsieur Poulet qui est aussi qui est très proche de ma manière de penser le film et de réaliser où il y a toujours une partie qui est plus ou moins écrite, très fléchie et il y a quand même toute une partie où... et je trouve que c'est très très présent ce basculement dans Cocorico Monsieur Poulet où en fait on sent qu'il y a une sorte de scénario comme ça et ça part et ça revient et ça, ça a beaucoup nourri ma manière de construire mes films parce qu'on est toujours un peu dans... On ne sait jamais vraiment ce que j'ai construit et ce que je n'ai pas construit et c'est ça qui est aussi important dans la narration et dans ma manière de penser l'image et cet aller-retour entre l'histoire, la fiction. Enfin voilà, c'est aussi très présent dans ma forme, je pense. Donc oui, oui. Je pense que... Et après, ce qui est intéressant aussi avec le joli mai, c'est effectivement la parole et la parole... Enfin moi, j'ai une séquence qui me vient en tête. Cette femme... Pardon, je crois que je mélangeais avec un autre film mais bon, mais en tout cas, il y a une parole comme ça qui est donnée aux passants, aux humains en fait et qui me semblent fortes et voilà. Très bien. Le chapitre premier, le chapitre 2 du roman algérien ont été acquis par différentes collections publiques en France, si je ne me trompe. et j'aurais aimé savoir quelle a été la réception de l'oeuvre en Algérie et ailleurs. Donc, le premier chapitre est dans la collection du département de la Seine-Saint-Denis. Il est aussi dans la collection du frac Poitou-Charentes et le chapitre 2 est dans la collection du frac PACA, donc à Marseille. et malheureusement, le roman algérien n'a jamais été diffusé en Algérie. Ça m'a triste. Là, il était peut-être question de montrer le troisième chapitre au festival de Béjaïa qui a été du coup repoussé pour des raisons sanitaires. mais globalement, mon travail n'a pas été trop montré en Algérie. Voilà, j'aimerais que ça soit fait mais il y a assez peu d'espace pour le faire et il y a quand même... Il a été question à un moment donné aussi que ça passe dans un festival qui s'appelle le Festival du Film Engagé et il faut savoir qu'il y a une censure en Algérie et je pense qu'en fait ça touche que la trilogie elle touche à des questions que les comités de censure n'apprécient pas. Après, il y a aussi peu d'espace pour montrer ce genre d'objet parce que ce n'est pas des films... Déjà, la forme des films n'est pas... est un peu complexe puisque c'est en trois chapitres, ce n'est pas un long métrage, mais bon, il y a assez peu de place pour le documentaire en règle générale et même les films de fiction ont des difficultés à être diffusés. Donc, il y a un gros problème de diffusion en Algérie. Et au-delà de la France et de l'Algérie, parce que je crois que le chapitre 2 a eu un financement allemand, il me semble. pour... Oui, alors par contre, du coup, les films ont été montrés en Suède, récemment, dans une expo personnelle. L'année dernière, à Kunsthal Munster qui a produit une grosse partie du chapitre 3. Et le chapitre 2 a été aussi produit par l'Allemagne aussi. C'est vrai. Et ce qui est assez intéressant. Et pour une biennale de la photographie. Donc, oui, merci à l'Allemagne qui a un rapport plus décomplexé avec ses... Les passés contrariés. Avec les passés contrariés. Effectivement. Parce que, voilà, c'est un passé contrarié. C'est toujours une histoire. Enfin, je veux dire, je pense qu'il est toujours les questions plus coloniales, en fait, sont un peu à la mode en ce moment en France. Mais, en fait, ça a été des questions complexes. Et la question de la France et de l'Algérie n'est toujours pas résolue. Oui. N'est-ce pas ? Donc, justement, vous parliez dans le chapitre 2. Non, dans le premier chapitre, pardon, un des acteurs souligne au-delà de la question de la guerre d'indépendance, l'absence de représentation de la décennie noire. Je cite là Nassim Labrie qui souligne cette rupture temporelle dans ce mur d'image, cette espèce de blackout de la décennie noire où, effectivement, il n'y a aucune photo. Donc, la notion de blackout, d'image manquante, semble amorcer le troisième chapitre. Et aussi, je voudrais un petit peu introduire ce troisième chapitre dont vous nous faites l'honneur de partager quelques extraits avec nous. Donc, le troisième et dernier volet du roman, on retrouve la regardeuse du second chapitre, Marie-Josée Monzin, qui retourne en Algérie à la rencontre du kiosque, mais aussi de l'œuvre de son père qui était un peintre français en Algérie. Mais une fâcheuse coïncidence fait que le kiosque est absent. Et nous verrons qu'une partie des œuvres peintes du père sont inaccessibles. Il n'y aura donc pas de confrontation directe avec les archives visuelles vues précédemment à travers l'œil de votre caméra. Mais comme vous pourrez le voir dans le premier extrait, l'image manquante, absente, n'est pas pour autant signe de fin de la narration. Alors on va regarder l'extrait 1 si vous voulez bien. quand est-ce qu'il revient? C'est ici qu'il y avait le kiosque à photo? Oui, il n'est pas là. Pourquoi? Il n'est pas là. Il est en congé, madame. En congé? Oui. Quand est-ce qu'il revient? Normalement, c'est normalement. Oui. Vous avez l'habitude de voir les photos? Oui, toujours. Vous aimez bien? Pourquoi? Vous aimez bien voir? Parce que c'est notre histoire. C'est votre histoire? Les photos qui vont. Ici, c'est notre histoire. Oui? C'est l'histoire d'Azir. Ah oui? Les photos de la Casbah. La Casbah, on est... De quelle époque, alors? De quelle époque, alors? De quelle époque, alors? Parce qu'on m'avait dit qu'il y avait des photos. A partir de quelle époque il y a des images? De l'époque, c'était à moi. A partir de 1900, avant l'instormisation. Oui, à partir de l'invention de la photographie. Avant, après, pendant la guerre. C'est presque l'histoire d'Azir. Vous en collectionnez vous-même des photos ou pas? Vous achetez des photos? Oui, bien sûr. Oui? Qu'est-ce que vous achetez particulièrement? Moudjahidine, Moudjahidine. Allez, Moudjahidine, Moudjahidine. Allez, Moudjahidine, Moudjahidine. Vous connaissez? Vous êtes... Vous êtes où? Moi, je suis arrivée de Paris, mais j'étais née en Algérie. Je reviens parce que j'aime ce pays. Moi, c'est... Oui, oui, oui. Donc, vous aimez les photos des Moudjahidines? Oui, oui. Oui, c'est votre fierté. Allez, Moudjahidine, Moudjahidine. Ah oui, j'ai habité Rue Didouche-Moral. J'allais jouer à El Lya, j'allais jouer à... Oui, oui, je descendais. Et mon père était peintre, artiste peintre. Il a peint l'Amiroté. Il a peint... Il a peint beaucoup de choses, l'Algérie. Il y a des tableaux de mon père au musée. Vous avez des références, les gens? Ah, pas du tout. Non, pas vraiment pas, mais il faudra vous renseigner. Voilà. Donc, on est vraiment désolés parce qu'en Algérie, la loi est très sévère en matière d'usage du patrimoine national. Donc, je suis vraiment désolée, madame. Absolument désolée. Je me suis retrouvée en possession de ce catalogue. qui m'apprend qu'effectivement, il y a huit tableaux de mon père dans ce musée. Du moment qu'on a sorti quatre, j'ai demandé pourquoi je n'en montrais pas les huit. Et il semblerait que pour voir huit tableaux, il faut s'y prendre un jour plus tôt que pour quatre. Donc, tout ça a été assez étrange, assez bureaucratique, un peu étonnant. J'ai eu quand même le plaisir de voir quatre tableaux qui sont supposés être suspendus à des murs ou sur un chevalet, posés sur une table à plat. Je ne voulais quand même pas monter sur la table pour pouvoir les supplander et les filmer. et il n'était pas question de les filmer, d'ailleurs. J'ai photographié exprès l'incroyable pièce sombre, avec juste une verrière en zénithale, très sombre, dans laquelle je suis censée découvrir les œuvres de mon père à l'absence de tout chevalet, de tout éclairage particulier. Une dame travaille dans un coin sur un ordinateur. Et je vais vous montrer. Voilà, ça, c'est la dame qui est en train de préparer sur une table à plat les quatre tableaux que je vais devoir voir. En fait, c'est une bibliothèque. On m'a reçue dans une bibliothèque. Ça n'est pas fait pour regarder des tableaux, c'est fait pour lire des livres. Ce qui dit quelque chose sur la sensibilité des gens qui gèrent ce musée, qui pensent plutôt en termes de bibliothécaire, de documentaliste, qu'en termes de spectateurs émerveillés et contemplant dans de bonnes conditions les objets qu'on leur donne à voir. Et puis, je sais que mon père a fait une grande fresque d'hommage à la beauté des arts et des lettres et des sciences dans un monde utopique, champêtre et féminin. et il a fait ce qu'on appelle une fresque qui n'est pas une fresque. En fait, c'est une toile qui est appliquée sur le mur. Un grand tableau pour lequel j'avais posé quand j'avais 13 ans et que j'ai souhaité voir puisqu'il décorait l'entrée de l'école normale de jeunes filles de Benaknoun. Il se trouve que cette école a été remplacée, a été destituée de sa fonction pour être occupée par l'armée. Et donc là, c'est moi qui ai posé là, la petite fille qui lit, la petite fille qui est posée par son papa. Il y avait la commande. C'est-à-dire, ça devait être un hommage à l'éducation des femmes, un hommage à la capacité des femmes de connaître autant de choses que les hommes. Merci beaucoup pour cet extrait. Alors, c'est le début du chapitre 3 que nous avons vu. Donc, la quête d'images manquantes dont on a parlé tout à l'heure est très présente pour ce chapitre. Ce n'est pas une quête en fait à la base. C'est une réalité. Il y a des images qui sont manquantes. Il n'y a pas une quête pour ça en fait. Je parle de quête dans le sens où elle vient chercher quand même une image qu'elle ne trouvera pas finalement, ou partiellement en tout cas. Et c'est intéressant d'entendre la voix de la directrice du musée qui explique cette absence d'images des œuvres du père manquantes par le fait que la loi est très sévère en matière d'usage du patrimoine national. Donc, ça crée aussi une résonance assez intéressante avec ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, nous sommes dans la maîtrise du récit, même visuelle. Et peut-être que ce kiosque permet de compenser en proposant une galerie alternative d'images populaires. Reste que vous utilisez de nouveau le principe de la mise en abîme de cadrage multiple. Et la séquence, la dernière séquence où l'on voit le modèle narratrice, Marie-Josée Monzin reprend le récit à partir d'une reproduction d'une toile absente par le filtre d'une image photographiée ou d'une reproduction. Finalement, j'aurais aimé que vous nous commentiez cette séquence au regard de la question de la place de l'image dans la construction de récits enfouis et même du rôle des musées dans cette construction de l'histoire visuelle. Tout d'abord, il était celui-ci assez écrit parce qu'il a demandé un budget aussi un peu plus ambitieux que les deux premiers. Donc, il fallait trouver des sous. Et c'était très bien que j'écrive tout un tas de scénarios possibles parce que c'est très complexe de tourner en Algérie. Il y a plein de petites barrières, plein de petits de haies à sauter. Et voilà, ce que je ne savais pas parce que littéralement, ce que je voulais, c'est que dans le chapitre 2, on voit Marie-Josée Monzin avec la projection des images sur son corps et je voulais que littéralement, elle passe à travers l'image et qu'on la retrouve devant le kiosque. Bon, OK, on arrive, le kiosque n'est pas là. Donc, bim, en même temps, j'avais écrit tout un chapitre sur l'image manquante parce que ça, par contre, je savais quelles difficultés on allait devoir affronter et déjà, en tout cas, au sujet de la fresque, ce n'est pas que je n'ai pas essayé de mettre en place les choses, c'est juste que, voilà, c'est un bâtiment qui a été requisitionné par l'armée. D'ailleurs, on ne sait absolument pas où est la fresque maintenant. Apparemment, elle n'y est plus. Bon, donc ça, je savais qu'il y aurait potentiellement une sorte de fiasco avec cette histoire-là. Et après, le musée, non, je pensais qu'on allait pouvoir filmer Marie-Josée parce que ça, c'était dans les discussions que j'ai eues avec elle et d'ailleurs, quand elle m'a parlé de la fresque, quand elle m'a parlé de la fresque la première fois, c'était vraiment quelque chose d'enfouie et très importante pour elle. Donc, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de voir aussi, de l'avoir discutée face à cette image dans laquelle elle-même elle a été représentée dans ce contexte très particulier qu'est la gérie. Et voilà. Et donc, finalement, le kiosque n'est pas là, donc ça commence par une image manquante, mais elle commence. Du coup, ça lui permet d'expliquer quel est son rapport à ce territoire. Et puis après, je la prends. Alors, j'avais, du coup, moi, j'avais même été dans l'impossibilité de voir les images avant. Enfin, j'ai travaillé pendant un an pour essayer d'avoir un rendez-vous avec la directrice du musée. Et donc, bon, finalement, on a eu un rendez-vous qui n'a pas pu être filmé, où là, elle nous a annoncé que ça allait être très compliqué, que de toute façon, elle voulait bien que Marie-Josée voie les peintures, mais que de toute façon, on ne pourrait rien tourner. donc, j'ai un peu volé avec un micro-HF, en tout cas, ce petit moment audio où elle nous explique que, voilà, ça va être très compliqué, en fait. Donc, voilà. Et donc, Marie-Josée, je pense qu'elle y a cru jusqu'au bout. Donc, il y a aussi beaucoup d'émotions, en fait, quand elle découvre les quatre peintures de son père. enfin, elle aurait aimé toutes les voir, mais, mais voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, si, c'est assez clair, en tout cas, sur ces relations complexes que peuvent avoir aussi sur les barrières, en fait, que l'on peut avoir sur l'accès à l'image même. Oui. Mais toi-même, tu as... Ce n'est pas une expérience. Voilà, ce musée est un sort de coffre-fort. Un petit peu, tout à fait. Mais tout archive en Algérie est... Alors que la parole est beaucoup plus facile à obtenir. Oui, la parole. Avoir des entretiens, justement, c'est pour ça que le roman algérien est aussi si précieux parce que c'est l'utilisation de la parole pour restituer des éléments manquants. Alors là, il y a des questions d'images, mais ça peut être aussi la question du texte, des parties d'histoire qui n'auraient pas été écrites. et l'oralité vient combler ces absences. Donc c'est en ça que je trouve personnellement le roman algérien très, très puissant. La seconde séquence pose la question de la survivance du regard dans l'image, mais aussi le poids du visuel dans la construction politique de l'histoire et notamment de l'histoire en train de se faire puisque, comme vous allez le voir à la fin de cette séquence, le tournage du troisième volet du roman algérien a rencontré l'actualité du Irak. Là, je suis devant une œuvre, c'est-à-dire devant une façon de voir, je suis devant un regard. Quelque chose ne s'épuise pas qui fait que cette amirauté de mon père s'inscrit dans une durée qui n'est pas celle d'une chose morte, mais d'une chose qui continue de respirer, de vivre. ça dit quelque chose mais qui n'est pas spécial à la situation culturelle de l'Algérie qui est la façon dont les ministères, les administrations et les bureaucraties se contentent d'un régime justement d'un régime un petit peu comme on fait un annuaire très impersonnel où la question visuelle passe à la trappe et donc ça crée une sorte d'image manquante comme d'autres pourraient le dire, ils l'ont déjà dit, ce qui rend d'autant plus sensible ce besoin d'image, cet appétit d'image que peut avoir le peuple algérien lui-même de sa propre histoire comme ça a lieu dans le kiosque par exemple où la foule qui ne se précipite pas au musée des Beaux-Arts est prête à faire la queue et à s'agglutiner contre une grille qui rassemble une archive mais une archive avec des moments sensibles des visages, des corps, des instants précieux, des grands moments ou des moments terribles, des moments qui ont été fondateurs, des moments qui font partie de la mémoire collective et qu'on engrange les images pour les générations. Justement, là, je vais reprendre les mots de Marie-Josée Monzin. Elle parle d'un appétit d'image que peut avoir le peuple algérien sur sa propre histoire et elle souligne le rejet de l'histoire telle qu'elle est narrée au musée des Beaux-Arts et alors qu'il y a pourtant une nécessité d'une construction collective de l'histoire par l'image, elle parle de la nécessité d'engranger des images pour des générations. Est-ce que vous pourriez commenter cette affirmation justement ? Oui, je peux en parler longtemps de tout ça. Je crois que c'est ce que je fais. je crois que c'est ce que j'ai toujours fait. C'est une envie qui m'est venue pendant la décennie noire et parce que j'ai été face à une frustration déjà de ne pas pouvoir aller en Algérie pendant plus de huit ans et d'être en France ne comprenant absolument pas ce qui se passait, enfin comprenant ce qui se passait mais en étant face à quelques articles parce que internet n'était pas aussi développé à ce moment-là donc il y avait quelques articles dans Libération je me souviens et qui étaient illustrés la plupart du temps par des images de Bruno Boudjellal que sûrement certains d'entre vous connaissent et qui étaient des images qu'il avait fait bien avant en fait les années noires en tout cas les guerres civiles et donc voilà donc en fait cette envie de faire des images est venue très très tôt et j'ai commencé à retourner en Algérie en 1998 et c'est la première chose que j'ai fait j'ai commencé à tourner mes premiers films qui sont Nuba où l'herbe est toujours verte de l'autre côté ou Aïcha à ce moment-là et très vite l'idée est venue de poursuivre et donc quand je suis retournée j'y suis retournée en 2003 et ça c'est le film qu'on peut voir en ce moment dans l'exposition en globale résistance qui s'appelle Blédia Ness Scénario Possible et qui m'a donné après l'envie de créer des situations des plateformes dans lesquelles je produisais des jeunes algériens j'ai poussé aussi je pense un peu une nouvelle vague à produire des images puisqu'ils étaient mécontents des images qu'ils voyaient de l'Occident je leur ai dit ouais ok d'accord mais maintenant c'est à vous de faire vos images et dans ce sens-là je pense qu'effectivement il y a quelque chose qui s'est mis en place et ce qui était hyper impressionnant pour moi quand le Irak a commencé c'est très compliqué de faire des images en Algérie sortir son appareil photo enfin si c'est pas un téléphone portable dès qu'on sort un petit appareil photo il y a un flic qui vient vous voir donc il y a un rapport très complexe si c'est pas un flic c'est un passant qui va vous dire mais qu'est-ce tu fais pourquoi tu fais ça mais justement je me permets de vous couper dans le cadre du Irak est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y ait éventuellement la situation de la prise des images elle s'est complètement modifiée c'est-à-dire qu'on est passé à zéro image de l'Algérie ou très peu d'images de l'Algérie à un tsunami d'images de l'Algérie c'était complètement dingue et ce qui m'a aussi quand le mouvement le Irak Irak ça veut dire mouvement a débuté pour moi c'était complètement fou parce que personne ne l'a vu on se doutait qu'il y avait une potentielle explosion mais elle n'a pas eu lieu vraiment pendant le printemps arabe parce que c'était hyper tenu moi j'y étais à ce moment-là on ne pouvait pas manifester l'État avait créé une sorte de scénographie qui faisait qu'on pouvait marcher que sur les trottoirs on ne pouvait pas se rassembler il ne pouvait pas y avoir d'image de foule parce qu'ils savent très bien ils maîtrisent parfaitement l'image ces gens-là donc voilà quand tout le monde est sorti surtout c'était des jeunes qui sont sortis mais qui ont vite été joints par toute la population les gens se sont emparés de leur téléphone parce qu'en fait il y a aussi ça ce qui a permis c'est la 4G ce qui a permis ce qui a permis que ce mouvement perdure pendant un an c'est les réseaux sociaux c'est le fait que tout le monde sort son téléphone et puis et on diffuse des images parce qu'ils ont très bien compris qu'il fallait que ça soit vu et ce qui est impressionnant c'est le drapeau c'est comment l'image du drapeau a refurgi comme et ça Marie-Josée justement dans le chapitre 2 elle en parle brillamment oui il y a une très belle séquence qui explique la construction du drapeau algérien pendant la guerre d'indépendants et comment cette image l'image du drapeau fédère tout un peuple fédère tout un peuple et fait débat d'ailleurs dans les séquences c'est très intéressant le drapeau très symbolique peut-être on peut regarder l'extrait numéro 3 qui nous fait pénétrer dans la fabrique de l'histoire visuelle du temps présent vas-y je vais te mettre juste là voilà hop là je vais composer avec toi mais toi tu te trompes regarde tout le monde est bien 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 le monde est bien je suis l'adricte je suis l thanks je suis l'adricte je suis l'adricte je suis l'adricte Sous-titrage MFP. On peut voir dans cet extrait la foule qui crie la presse complice. C'est intéressant parce que ça contraste avec l'action de la reporter-photographe Louisa Amicide qui compose avec Le Drapeau et Marie-Josée Monzin au cœur d'une mobilisation civile sans précédent. J'aurais voulu justement qu'on revienne à une déclaration que vous avez faite en 2005 dans le cadre de Blédie, un scénario possible, que vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure parce qu'elle pose la question du rapport aux médias justement. Vous avez donc réalisé une vidéo en 2005 en Algérie, Blédie, un scénario possible. Et puis dans le cadre de cette vidéo, vous avez rencontré des étudiants et des étudiantes du département information-média. Cette rencontre a suscité la création d'un workshop et vous écriviez donc dans le sillage de ce travail un texte publié dans La Pensée du Midi dans lequel vous y disiez ceci, je vous cite « Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les conditions réelles de la décolonisation. C'est une histoire collective. » Un peu plus loin, vous disiez, créer une plateforme de discussion hétérogène pour stimuler un échange sur les matériaux audiovisuels, donner à ceux qui le souhaitent la possibilité de nous apporter leur regard sur l'identité dans ses différents aspects, visuels, sociaux, historiques, politiques ou fictionnels. Pour eux, c'est une possibilité de nous éclairer autrement sur leur quotidien. Pour nous, c'est l'occasion de comprendre dans un rapport distinct de celui relayé par les masses médias. Donc vous avez parlé tout à l'heure des images de libération. C'est une citation de 2005, donc il y a un contexte particulier. Mais est-ce qu'on pourrait encore l'appliquer aujourd'hui au regard que vous posez dans le roman algérien, notamment le chapitre 3 ? Oui, évidemment. Il y a eu des images, évidemment, du Irak. Des images audiovisuelles, il n'y en a pas eu tant que ça, parce que c'était très compliqué. Après, celles qui ont été faites par des Algériens, contrairement à avant, puisque les journalistes étrangers ne pouvaient pas rentrer. Donc celles qui ont été réalisées, c'était par des caméramans, ou en tout cas, elles ont été faites par des Algériens. Après, la manière dont les images sont réutilisées, ça, c'est une autre histoire. Mais la situation de Louisa et Ami, donc Louisa Ami, en fait, on va le voir un peu plus loin, est une photographe, reporteur. Et je voulais vraiment mettre son travail en avant, parce qu'elle a la fait retrouver toute jeune, en fait. C'est une prise de position qu'elle a eue. Elle voulait être reporteure-photographe, et elle a été envoyée sur les massacres. Et elle était toute jeune à l'époque. Et c'est une des seules femmes qui a fait ce travail assez difficile. Donc je voulais vraiment la faire ressurgir de la scène. Et elle est toujours photoreporteur pour un journal qui s'appelle Liberté. Et comme on disait, comme je le disais un peu auparavant, c'est très complexe de faire des images là-bas. Les massacres, enfin les journaux, la majorité des journaux, pas tous, mais sont quand même hyper contrôlés par l'État. Et voilà, et je voulais un peu casser, enfin, en tout cas, à ce moment-là, quand j'écris ce texte, et que je crée ces plateformes dans lesquelles des Algériens vont faire leur premier film, voilà, c'est aussi pour montrer une autre image de l'Algérie qui est construite par eux-mêmes, quoi. Et qu'ils ne soient pas une... C'est leur fiction, mais c'est leur fiction, ce n'est pas la nôtre. Et vous avez retrouvé des personnes de ce workshop, justement, dans le cadre du Irak ? Non, enfin, oui, j'en ai retrouvé. Après, des personnes qui ont... Il y a Hassan Fahani qui a fait plusieurs films, qui a eu le prix du feed et qui va sortir encore un nouveau film, qui, maintenant, habite en France, parce que c'est aussi compliqué aussi de trouver les moyens de faire des films en Algérie. Lui, il a participé au premier workshop. Il y a Amina Zoubir, maintenant, qui est installée aussi en France. Mais oui, j'ai retrouvé... C'est pas à mes dits, j'ai un petit bug sur son prénom. En tout cas, d'autres personnes comme ça, qui étaient dans le Irak. Mais je veux dire, il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait pas retrouver les gens. C'était impossible, en fait. Ce moment, ces moments qui sont des moments de l'histoire, des moments très, très forts. En fait, je pense qu'il y a... On va voir un autre extrait par la suite où j'espère que la régie pourra monter un tout petit peu le son, parce que j'aimerais que vous sentiez, en fait, la force qu'il y avait dans ces mouvements, qui sont d'une beauté incroyable, où toute la population est dehors, à reprendre l'espace public qui leur a été volé, à reprendre leur liberté. Voilà, j'ai essayé de capter ça. Après, ce n'était pas l'objet du film, mais la question qui a été aussi... Je ne sais pas si je vais trop vite. La question qui a été, qui a été pour moi extrêmement importante, c'est que je faisais quand même un travail sur l'archive et sur l'image manquante et sur les années 90. Et je n'ai pas du tout imaginé, je n'ai pas après écrit qu'il y allait y avoir un Irak en Algérie avec cette force-là. Et ma question, qui a été, avant de partir, comment je fais pour intégrer l'actualité ? Est-ce que j'y vais ? Est-ce que je n'y vais pas ? Est-ce que je montre l'actualité dans cette narration ? Et en même temps, c'était plus fort que moi. Et Louisa a mis, en fait, elle me permet de faire ça, puisqu'en fait, on la suit, donc on la suit dans l'actualité. Et puis, elle crée le lien avec un entretien qu'on va voir là tout de suite pour expliquer comment, justement, on archive l'actualité par la photographie, quel est le rôle du photographe dans la persistance des images. Si on pouvait voir l'extrait numéro 4, s'il vous plaît. Là, elle est très belle. Là, je découvre. Parce qu'en plus, il y a un regard caméra, là. Oui. Il y a un regard caméra. Elle te voit. Là, elle me voit. Elle te voit, la voyant. Là, je revois les images. Oui, il y a la petite, la pieds nus. Non, pas pieds nus, mais quand même, il y avait de la pluie avec ses habits, avec ses... Eh oui, là, je redécouvre, là. Pourquoi, là, il y a une dimension de non-oubli possible ? C'est-à-dire que ça continue ? C'est grâce à ces images-là. Oui. C'est grâce à ces images. Je ne dis pas grâce au photographe, c'est grâce à ça. Ça passe par le geste du photographe. Oui, ça passe par le geste. Mais je tiens, je n'aime pas mettre un... C'est-à-dire, on n'oubliera jamais ce qui s'est passé. Même si on ne peut pas effacer la mémoire. Cette photo, je ne sais pas, quand est-ce que tu l'as prise ? Ça, je l'ai prise en 96. 96, c'était les marches, c'était les marches, surtout initiées par des femmes, les associations et tout. Ça parlait de... Parce qu'on tuait beaucoup de journalistes. On dirait l'épitaphe d'Asia Djebar. Écrire et mourir en Algérie. Oui. Parce que c'est du sang. Bien sûr. Ça symbolise là. Bien sûr. Ça dégouline. Donc, dans cet extrait, on voit la philosophe et la photographe parler de la survivance de la mémoire et non de l'histoire par l'image. et apparaît la figure d'Asia Djebar et des mouvements féministes des années 96-90. Et on remarque que les protagonistes de ce troisième chapitre sont majoritairement féminines. Vous pourriez nous expliquer ce choix ? Oui. Je suis assez féministe moi-même. Non, mais je veux dire, l'histoire de l'Algérie et toutes les histoires en règle générale ont été écrites par des hommes. Donc, il est temps de changer ça. D'ailleurs, quand on parle de philosophe des images, on parle souvent de Georges Didier-Huberman et un peu moins de Marie-Josée Mondezin. Alors qu'elle a des analyses aussi fines. Et donc, voilà, je voulais aussi lui donner une voix. Je voulais qu'on la découvre aussi autrement. Et Louisa Ami, c'est pareil. En fait, là, il y a eu quelques éditions qui sont sorties sur des photographes algériens. Mais Louisa, on ne lui a jamais proposé de catalogue. D'ailleurs, c'est un peu un appel que je fais parce que son travail est remarquable. Et j'aimerais bien construire une exposition avec elle. Elle a vraiment des images incroyables. Et son travail est vraiment important. Et donc, j'ai vraiment envie de porter une attention particulière. Et Asia Djebar, c'est comme une évidence. C'est quand même cette femme qui a fait cette féministe qui a fait un film, enfin, qui a fait deux films qui sont les premiers films d'une cinéaste algérienne. Et La Nouba, des femmes du Mont-Chénois, c'est un film sur les femmes qui a mis énormément de temps à construire. Ça n'a pas été un terrain sommet d'embûches parce qu'évidemment, tout un tas de réalisateurs masculins ont essayé de la démonter. Ne comprenez pas. En plus, c'est un travail remarquable sur l'écriture cinématographique. Ce n'est pas du tout une narration linéaire. C'est un ovni du cinéma. Et voilà, je voulais ressortir ce film aussi un peu des BAC. Et donc, on en voit pas mal d'extraits, en fait. Ils sont commentés par la seule voix masculine de ce film qui est Ahmed Bejaoui, qui était son producteur à l'époque et qui en parle de manière très féministe et très douce. Justement, on va l'écouter et puis on va rebondir sur ce qu'il dit dans l'extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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